Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'examen régional Rabat Salikinitra 2022. Donc le passage est le suivant. Donc allant de la réplique de Crayon, donc imbécile, autant-il arrêter, jusqu'à je ferai disparaître ces trois hommes. Commençons bien sûr par les questions de contextualisation. Donc là, vous avez deux questions. D'après votre connaissance de l'œuvre, complétez le texte suivant. Donc là, vous avez un petit texte, ou bien on va dire un paragraphe à compléter. Ce passage est extrait 2. Donc bien sûr là, on va mentionner le titre de l'œuvre. Soit on va trouver « est extrait 2 » ou bien « est tiré 2 ». Donc là, on va dire « ce passage est extrait 2 » d'Antégone. Donc Antégone, c'est le titre de l'œuvre. « Écrit par », donc là, c'est le nom de l'auteur, ou bien on va dire la dramaturge. C'est Jean-Anouille. « En », donc là, c'est « en », on va mettre bien sûr la date d'écriture. C'est 1942. Et dans le genre est, bien sûr là, c'est le genre de l'œuvre qui est une tragédie moderne. Ou bien, on va mettre une pièce de théâtre. Donc la question 2, c'est pour la situation de passage. Et bien sûr, pour situer le passage, vous avez des énoncés, et vous allez dire « est-ce que ces énoncés sont vrais ou bien faux ? » Donc la première phrase, ce passage est situé juste après l'arrestation d'Antégone. L'arrestation, c'est-à-dire, ou bien on va dire l'arrestation, ou bien la capture d'Antégone. C'est-à-dire que Antégone a été arrêté par les gardes. Donc là, c'est une affirmation qui est vraie. Donc juste après la scène Antégone-Aimant, donc la scène d'Adieu entre Aimant, bien sûr Aimant, c'est le fiancé d'Antégone. Bien sûr, là, c'est une affirmation qui est fausse. Donc la veille de l'exécution d'Antégone, donc là, bien sûr, c'est une affirmation qui est fausse. Juste avant le suicide de la reine, donc c'est aussi, c'est une affirmation qui est fausse. Donc on passe maintenant à l'analyse du passage. Donc la troisième question. Dans la première réplique, donc à qui s'adresse Crayon et à qui renvoie ces deux mots, imbécile et le pronom « il » ? Donc là, bien sûr, la première réplique est la suivante. C'est « imbécile, où t'ont-ils arrêté ? » Donc c'est la première réplique de Crayon. Donc pour la question, donc Crayon s'adresse à Antégone. Et bien sûr, c'est grâce à la didascalie qu'on reconnut le destinataire de cette question. Donc là, vous avez entre parenthèses « à Antégone ». Mais avant cette question, nous avons le mot « imbécile » et « point d'exclamation ». Donc là, on va dire que Crayon s'adresse d'une manière indirecte, d'accord, au garde. Donc « à qui renvoie ces deux mots ? » Donc « imbécile ». Donc le mot « imbécile », bien sûr, c'est un adjectif. Donc là, il est au pluriel, d'accord ? Et bien sûr, « imbécile » veut dire « idiot », « stupide », « quelqu'un qui manque d'intelligence ». Et le pronom « il », bien sûr, c'est la troisième personne de pluriel. Donc là, ces deux mots renvoient au garde. Bien sûr, les gardes sont les personnages qui sont chargés de garder le cadavre de Polynis. On passe à la question 4. Donc « que vient annoncer le garde à Crayon ? » Donc le garde dans cette scène vient annoncer à Crayon qu'Ansegon était en train de recouvrir le cadavre de Polynis encore une fois. Donc rappelons que Khansegon a fait deux tentatives, d'accord, pour ensevelir ou bien pour enterrer le cadavre de Polynis. Donc la première, bien sûr, c'était pendant la nuit. Et la deuxième, c'est à midi, c'est-à-dire pendant le jour. Donc bien sûr, la première fois, en utilisant une pelle qui appartient à Polynis. Et la deuxième fois, c'est en grattant la terre avec ses propres mains. Bien sûr, car la pelle a été prise par les gardes. Question 5. Dans ces deux premières répliques, le garde répond à la place d'Ansegon. Bien sûr, donc, on a vu la première réplique de Crayon. Donc, il pose la question à Ansegon. Mais on remarque que c'est le garde qui prend la parole à la place d'Ansegon. Donc, que peut-on déduire ? Donc, on va dire, soit cela montre que le garde était témoin de l'incident, c'est-à-dire le fait d'enterrer Polynis. Ou bien, on va dire qu'en l'absence d'une réponse de la pelle d'Ansegon, le garde veut fournir à Crayon les informations nécessaires, bien sûr, de l'incident. L'incident, là, c'est le fait d'enterrer le cadavre de Polynis. La question 6. Et là, vous avez justifié à l'aide de deux figures de Crayon. Donc, la première figure de Crayon, c'est la comparaison. Elle se débatait comme une diablesse. Donc, dans cette phrase, le garde compare Ansegon à une diablesse. Donc, on aurait dit une petite bête qui grattait. Donc, là, le garde compare Ansegon à une bête. Donc, pour le trait de caractère qui se dégage de ces deux exemples, on va dire qu'Ansegon, c'est une fille qui est déterminée, obstinée et courageuse. Donc, 7. De quel petit s'agit-il dans la sixième réplique de Crayon ? Bien sûr, la sixième réplique, c'est la suivante. Conduit six hommes à côté petit. Donc, le petit, ici, c'est le page. Bien sûr, le page qui accompagne Crayon. La question 8. Donc, quel est le sort réservé aux gardes ? Donc, le sort réservé aux gardes est donc l'exécution. Ce qui le montre la dernière phrase. Je ferai disparaître ces trois hommes. Donc, faire disparaître, ça veut dire tuer les gardes. Et là, donc, bien sûr, il s'agit d'une figure de cil qui se nomme le phimisme. C'est le fait d'adoucir une expression jugée brutale. D'accord ? Au lieu de dire tuer les gardes, donc, elle a utilisé l'expression faire disparaître. Donc, pourquoi Crayon a-t-il pris sa décision ? C'est-à-dire la décision, c'est faire disparaître les trois hommes ou bien exécuter ou bien tuer les trois hommes. Donc, on va dire que c'est pour que l'enterrement de Polynis par Antigone reste secret. Donc, les gardes sont témoins de cet acte. Donc, leur élimination empêchera la propagation de l'information. Donc, on passe aux questions de réagir. Donc, 9. Ici, Crayon est d'oeuvre avec les gardes et tendre avec Antigone. Donc, pensez-vous qu'il faut changer d'attitude en fonction de la situation ? Donc là, vous allez exprimer votre point de vue avec deux phrases ou bien, donc, deux lignes ou bien trois lignes bien construites. Donc, comme exemple de réponse, on va dire Donc, elle est souvent nécessaire d'ajuster son attitude et son comportement en fonction du contexte et des personnes impliquées. Cela implique d'être ferme lorsque la situation l'exige, mais également de faire preuve de compassion et de compréhension lorsque cela est nécessaire. Donc, question 10. Antigone est allé jusqu'au bout de ses principes. Donc, que pensez-vous d'elle ? Donc, exprimez votre point de vue en deux à trois phrases bien construites. Donc, on va dire Donc, que l'on admire son courage ou qu'on lui reproche son entêtement, je pense qu'Antigone reste un personnage profondément humain. Donc, ses actions soulèvent des questions complexes, donc, comme la moralité, le devoir et le sacrifice. Et voilà, c'est tout ce qu'on a dans cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Tchao.